Ok, top. Vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît, les amis, est-ce que vous pouvez me dire 5 sur 5 ? Si vous voyez bien mon écran, ok, top, je vois les pouces. En fait, la confiance en soi dans le business, c'est que je me suis toujours posé une question quand j'avais démarré. Je me suis dit pourquoi moi, je mériterais d'aller chercher du résultat ? Pourquoi moi, je mériterais d'aller chercher mes objectifs ? Pourquoi moi, je mériterais d'aller chercher mes rêves ? Pourquoi moi, je mériterais d'aller chercher 5 000, 10 000 euros par mois ? Par exemple, ou même plus, pourquoi moi et pas un autre ? Qu'est-ce que je dois développer réellement pour aller chercher ce mérite-là ? Parce que je pense qu'on n'a pas une personne sur ce col et moi-même, on n'aura pas des résultats qu'on ne mérite pas. Tout ce qu'on a, on le mérite à 100%, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Et donc, je me suis dit pourquoi les gens me rejoindraient moi ? Pourquoi quand je publierais quelque chose sur Facebook ou sur TikTok ou sur des réseaux sociaux ou même en réel, quand je parlerais à une personne, qu'est-ce qui va faire que cette personne-là va être câblée à mon énergie, va vouloir démarrer avec moi ? Et en fait, la confiance en soi, c'est l'une des réponses. Je ne dis pas que c'est la réponse, c'est l'une des réponses. Et c'est pour ça que ce col est super important et que je vais vous demander vraiment de vous concentrer parce que ça ne va pas durer super longtemps, mais de vous concentrer même sur les détails, sur les petits mots parce qu'au final, moi, j'utilise des mots, mais il y a aussi une énergie qui est retransmise derrière. Et en fait, quand je me suis posé cette question-là, j'avais vraiment... En tout cas, je pense que j'étais sur le bon cheminement. J'étais sur le bon cheminement parce que notre objectif fait notre rôle à nous aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes à aller chercher du résultat, à aller chercher plus de liberté dans sa vie, à aller chercher leurs rêves. Mais comment on peut les accompagner si nous-mêmes, on n'est pas sur la bonne direction, si nous-mêmes, on n'est pas sur la bonne trajectoire, si nous-mêmes, on n'est pas câblés à ça, si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, si nous-mêmes, on n'a pas confiance en la société qu'on développe ou en l'industrie du marketing relationnel, comment on peut avoir cet impact positif autour de nous ? Qu'est-ce que cette personne-là va apprendre de nous ? En fait, il y a des choses qui sont de la théorie, etc. Par exemple, je peux même retracer l'histoire du marketing relationnel. OK, je connais, c'est très bien. Mais des personnes, elles ne savent même pas ce que c'est que l'histoire du marketing relationnel. Elles ne savent même pas calculer un plan de rémunération. Et je les ai vus aller chercher des résultats de dingue. Notamment dans mon ancienne expérience chez Modère, il y avait des filles avec qui je travaillais et qui faisaient 20 000, 30 000 euros par mois. Il ne connaissait pas le plan de rémunération. Je vous jure qu'il ne connaissait pas le plan de rémunération. Il ne le maîtrisait absolument pas. En fait, tout ça, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et la confiance en soi, je pense aussi que ça dégage l'énergie. Et il y a deux choses différentes. Parce qu'il y a la personne qui va avoir confiance en elle et ça va se ressentir. Et la personne où tu vas avoir confiance en elle et qui va te donner l'impression qu'elle a confiance en elle. Et ça aussi, ça se voit énormément sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui donnent l'impression d'avoir confiance en eux, mais qui n'ont pas confiance en eux. Et en fait, c'est le processus. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vite dans le marketing relationnel, mais qui ne vont pas forcément loin. Il y a des personnes qui ne vont pas vite ni loin. C'est la réalité. Il y a des personnes qui ne vont pas vite, mais qui vont très loin dans le marketing réseau. Et pour moi, c'est la différence entre la personne qui a confiance en elle réellement et la personne qui donne l'impression d'avoir confiance en elle. Ça veut dire que tu vas vite, mais tu ne vas pas forcément loin. Je vais vous poser une question simple, les amis, sur ce col. Qui a confiance en lui, en elle, ou qui manque de confiance ? Qui manque de confiance en lui ou en elle, s'il vous plaît ? On est en transparence, on est en famille, etc. Le but, c'est de s'améliorer. Même moi, je pense que j'ai énormément de progrès à faire sur ce domaine-là. Je manque de confiance. Moi, je manque de confiance. J'ai confiance en moi. Je manque de confiance. Moi, moi, moi. Moi, moi. Ok, un peu. Un peu. Pareil. Il faut que je fasse beaucoup de progrès. Ok, top. Est-ce qu'il y a des personnes, je vais poser une question différente. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir confiance en eux sur certains domaines et pas confiance en eux sur d'autres domaines ? Est-ce que les domaines différencient ? Ça veut dire que, par exemple, oui. Ok, moi aussi, il manque de confiance en moi. Sur des domaines différents. Souvent, c'est ça. Parce que quand on maîtrise quelque chose, quand on a une expertise, même de plus de 7 ans, qu'on a fait reproduire, 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 on prend confiance en nous. Ok, top. Donc, ça va dépendre des secteurs d'activité. Ok. Il ne faut jamais attendre d'avoir pleinement confiance en soi pour faire un pas devant. C'est en faisant un pas devant qu'on accroît la confiance en soi. C'est à l'époque que j'ai fait cette formation. C'est important de connaître un peu l'histoire. J'ai fait cette formation quand j'ai démarré, enfin, quelques mois après, que j'ai démarré chez Futurs. Donc, j'ai juste repris. À l'époque, j'ai fait une petite blague à Julien. J'avais écrit Julien Blanc de Warzazat. Je le revois là, donc ça me fait rire. Mais la phrase, elle est importante. Il ne faut jamais attendre d'avoir pleinement confiance en soi pour faire un pas devant. C'est en faisant un pas devant qu'on accroît la confiance en soi. Et en fait, ça, c'est le type de phrase même que je garde moi souvent parce que la majorité des gens aujourd'hui pensent qu'en me voyant moi ou même en voyant Moha qui passe sur scène devant des milliers de personnes. J'ai déjà vu faire des séminaires devant plus de 3 000 personnes, etc. Pense qu'on a toujours fait ça, qu'on a toujours animé des zooms avec 60 personnes, qu'on a toujours fait des salles avec 300, 400, 500 personnes, pris la parole, faire des formations, etc. Je vous jure que c'est un processus. Mais en fait, moi, ce qui a fait la différence sur mon parcours, et j'aime bien parler de moi, pas parce que je veux me jeter des fleurs, non, rien à voir, parce que je vous jure que j'ai vécu des choses et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Ce n'est pas ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu dans des films, non, j'ai envie de vous transmettre vraiment ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses, en fait, et durant tout mon processus, qu'est-ce qui m'a permis vraiment de monter en confiance en moi pour prendre la parole en public, parce que vous allez voir que prendre la parole en public, c'est quelque chose de très, très compliqué. D'ailleurs, c'est un vrai signe de confiance en moi pour moi. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à ça ? C'est plusieurs choses. La première chose, c'est le message, parce qu'au départ, je n'osais pas prendre la parole sur des zooms, je n'arrivais pas à prendre la parole sur des zooms parce que j'étais concentré sur moi, sur ma performance et sur tout ce que les personnes pouvaient penser de ce que moi j'allais faire. Et quand j'ai changé cette façon de penser, que je ne me suis plus concentré sur moi, mais que je me suis concentré sur le message que j'avais à faire passer, déjà, il y a eu énormément de différences. En fait, vous vous rendez compte que la vie, c'est une question de perception. Par exemple, je ne sais pas, moi, je regarde ce parfum de devant, je vois écrire des choses que vous ne voyez pas écrire derrière. Mais c'est logique parce que je suis devant, je suis placé d'une autre manière. En fait, c'est une question d'angle de vue. Et tout de suite après, quand je me suis concentré sur le message, j'ai pu faire des actions, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en réel, etc., que je ne faisais pas avant parce que c'est le message qui était important. Et parce qu'aussi, la confiance en nous vient à base de petites réussites. C'est des petites réussites, c'est des petits pas. Et ces pas-là, il faut les faire. Donc, pour accroître notre confiance en nous, c'est ma vision en tout cas, je pense qu'il faut passer à l'action. Il faut foncer. Il faut passer à l'action. Alors, pas toujours foncer de manière... Parce que parfois, on a notre cerveau qui nous dit, ah là, non, tu peux faire une gaffe. Mais sinon, avoir cet esprit-là de fonceur. Parce que des murs, on va s'en prendre, ça fait partie de la vie. On s'en est tous relevé et on apprend tous de ça. Mais quand tu ne fais rien, quand tu es immobile, c'est sûr que tu n'accroîtras jamais et ta confiance en toi, c'est sûr que tu ne grandiras jamais. C'est sûr que tu n'apprendras rien. Donc, pour accroître sa confiance en soi, il faut faire un pas devant. Une action, une action, une action. Ensuite, c'est important aussi encore plus dans le métier qu'on fait. On le répète souvent sur les formations. Je le répète quasiment tout le temps. Vous êtes 100% responsable de tout ce qui va vous arriver. 100% responsable. Dans le bon comme dans le mauvais, vous êtes 100% responsable de tout ce qui vous arrive. Pourquoi j'insiste sur cette phrase-là ? Parce que, surtout dans le marketing relationnel, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler, mais parfois, on se dit « je n'avance pas, mais je n'avance pas parce que c'est à cause de telle personne. » Ou « je n'avance pas parce que telle personne dans mon équipe ne veut pas avancer. » Ou « je n'avance pas parce que tout mon entourage me dit « ce n'est pas bien ce que tu fais. » Ou « je n'avance pas parce que chez moi, c'est trop petit. » Ou « je n'avance pas parce que… » Enfin, peu importe. On a tout plein d'excuses, tout plein de choses qui font qu'on n'avance pas. Mais j'ai rarement entendu une personne me dire « je n'avance pas parce que ça vient de moi et que j'ai des choses à améliorer. » Alors que la seule chose qu'on peut améliorer, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, en tant que networker, la seule chose qu'on peut améliorer, ce n'est pas la personne dans notre équipe, ce n'est pas notre logement, ce n'est pas notre travail. Non, la seule chose qu'on peut améliorer, c'est nous. C'est la seule chose qu'on peut améliorer. Donc, on peut remettre en question tout ce qu'il y a autour de nous. D'ailleurs, je dis souvent, il faut t'entourer de personnes qui ont la même vision que toi parce que Jim Rohn disait « tu es la moyenne des cinq personnes qui t'entourent, etc. » Ça, c'est OK. Mais à partir du moment où tu fais le nécessaire, la seule chose que tu peux améliorer, c'est toi. C'est la seule chose que tu peux améliorer. Donc, si tu n'as pas encore le résultat, c'est ta responsabilité. Et si tu as le résultat, c'est ta responsabilité aussi. C'est que tu l'as mérité, c'est que tu l'as attiré, etc. Et en fait, vous allez voir que quand vous prenez 100% de la responsabilité de tout ce qui vous arrive, la seule chose que vous remettez en question, c'est vous. Et la seule chose que vous améliorez, c'est vous. C'est là, c'est à ce moment-là que vous grandissez. C'est à ce moment-là que vous découvrez des choses ou que vous analysez réellement votre comportement, que vous améliorez des choses que jamais vous n'aurez pu améliorer parce que vous aurez pensé que c'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. Le but, le but, la destination finale, c'est votre rêve, c'est votre objectif, c'est tout ce que vous avez matérialisé, c'est tout ce que vous avez écrit, c'est ce que vous vibrez, etc. Le chemin, il sera différent pour tout le monde. Il y en a qui rendent plus vite, il y en a qui rendent moins vite, il y en a qui rendent vite, puis ce sera un peu plus compliqué. Ils reculeront et ils repartiront. Tout ça, ça va être différent. Tout ça. Donc, ce ne sera rien de se comparer à un tel ou un tel. Non, c'est votre parcours à vous parce que c'est ma mère qui m'a toujours élevé comme ça, qui m'a dit que toutes les difficultés qui arrivent, ce sont des bénédictions. Tu ne t'en rends pas compte ? Tu ne t'en rendras compte dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ça veut dire que parfois, on se dit notre parcours est compliqué, pourquoi moi je n'arrive pas alors qu'un tel arrive ? Dis-toi que c'est une bénédiction parce que ça va te permettre de grandir beaucoup plus que cette personne et peut-être que toi, tu iras plus loin que cette personne-là. 100% de ce qui vous arrive. L'éducation, la confiance en nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les amis, j'en parle souvent aussi, c'est un peu le conditionnement, c'est qu'aujourd'hui, on est les résultats. C'est réel, on est les résultats de tout ce qui nous est arrivé dans notre vie. Je m'explique. On est les résultats de nos parents, on est les résultats de notre rééducation, on est les résultats de notre religion, de notre professeur à l'école, des films qu'on a regardés, des reportages qu'on a regardés, de l'entourage, des personnes qui sont autour de nous, etc. etc. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis né dans une culture musulmane, il y a des choses qui pour moi sont une évidence, mais parce que je suis le résultat aussi de cette éducation-là et je n'ai pas peur de ça, mais quand tu t'en rends compte, c'est à ce moment-là que tu arrives à tout remettre en question et c'est important de remettre des choses en question parce que parfois, nous, notre normalité à nous, ce n'est pas la normalité ailleurs. Je vous sors un petit exemple rapidement, mais par exemple, en France, on a l'habitude de manger avec des couverts, mais au Maroc, non. Pour eux, ce n'est pas normal de manger avec des couverts, pour eux, il faut manger avec les mains. Alors qu'en France, non, il faut manger avec des couverts, mais eux, c'est leur normalité, nous, c'est notre normalité. Qui a raison, qui a tort ? On s'en fout de ça. C'est juste que c'est deux perceptions différentes. Mais en fait, ce qui est important, c'est toujours d'essayer de faire le bien, toujours d'essayer de s'améliorer, toujours d'essayer de se remettre en question et de s'améliorer. Notre vie est faite de schémas définis par notre éducation, nos coutumes, nos traditions. On démarre tous notre vie, ça c'est important, d'une base assez similaire. Et nos expériences de vie construisent notre intérieur. Ça veut dire qu'on démarre tous pareil. On démarre tous, on pleure tous à peu près de la même façon. On pleure tous à peu près au même moment. On commence tous à marcher à peu près au même moment aussi. Ne prenez rien pour acquis. Remettez même en question parfois vos évidences. Soyez neutres et humbles de votre façon de penser. Et ça, c'est un vrai conseil de leadership, vraiment. Pardon. C'est un vrai conseil de leadership. Parce que parfois, on se dit, non, c'est moi qui ai raison, c'est moi, c'est moi, je sais. Vraiment, les amis, c'est important. Soyez humbles dans votre façon de penser. Soyez humbles, même dans vos convictions. Parce que vos convictions ne sont pas forcément les convictions de ceux qui sont à côté de vous. Et prenez conscience de ça. Prenez conscience qu'à un degré différent, on fait tous preuve de manque de confiance en nous. Important aussi, les amis, pourquoi ? Parce qu'on est le résultat de toute notre éducation, de tout ce qui a été positif et de tout ce qui a été négatif. On est le résultat de tous les mots de nos professeurs. On est le résultat de tous les moqueries de nos camarades à l'école. On est le résultat de tout ce qu'on regarde aussi sur BFM TV un peu. On est le résultat de tout ça aujourd'hui. Donc, c'est normal, c'est normal qu'on ait des problèmes en termes de confiance en nous sur certains secteurs, etc. C'est normal, c'est normal. Mais, quand on le conscientise, on peut l'améliorer. Quand on ne le sait pas, c'est dangereux. Et même, je ressors ce classement des peurs-là parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Aujourd'hui, c'est une étude qui a référencé les trois plus grosses peurs aujourd'hui dans le monde chez chaque personne. La troisième peur, c'est la peur des araignées. La deuxième peur, c'est la peur de mourir. La première peur, aujourd'hui, c'est la peur de parler en public. C'est la première peur. C'est la numéro une. First peur. C'est la peur de parler en public. Ça s'appelle la glossophobie. Donc, dites-moi sur la discussion s'il y a des personnes qui ont peur de parler en public. Quand je dis parler en public, c'est parler en public devant peut-être 50 personnes, 100 personnes. Sabine m'a dit je suis dans les trois mais elle m'a envoyé ça en privé. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas peur de parler en public ? Là, je leur dis de parler devant 200 personnes, ils le font. Glossophobie. J'ai moins peur. C'est bien parce que tu le fais. Je t'améliore. Peur, oui, mais je le fais. C'est bien ça. Nouré, écoute, on va te faire parler en public avec une araignée. Au moins. J'ai peur quand je ne maîtrise pas le sujet. OK. Mais on voit déjà que sur le chat, la majorité des gens aujourd'hui ont peur de parler en public alors que si on prend vraiment notre état quand on avait 3 ans, 4 ans, quand on était tout petit, etc. et même quand je vois des petits-enfants, ils n'ont peur de rien. Ils ne font que parler. Ils ne s'arrêtent pas. Tu les mets sur une scène, ils font le show. Ça veut dire que notre état à nous, naturel, normalement, on n'a pas cette peur-là. C'est quelque chose qu'on a créé au fur et à mesure. On a été conditionné à avoir un peu peur de ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'aujourd'hui, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors que la peur, c'est, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit peur avec un S, ce n'est pas grave, perception erronée d'une réalité. La peur, c'est ça. C'est la perception erronée d'une réalité. Souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. J'ai même vu des personnes que moi, je ne juge pas, mais même dans mon fort intérieur, je me dis, c'est ridicule, mais il y a des personnes qui ont peur de faire un TikTok. Alors que pour moi, un TikTok, ça prend cinq minutes, tu le fais. Il y a des personnes qui ont peur de ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas. Et quand tu ne connais pas, et quand tu n'as pas la compétence, tu manques de confiance en toi. Mais tu as l'impression que c'est un manque de confiance en toi. Mais ce n'est pas un manque de confiance en toi, c'est une peur, mais c'est une perception erronée parce qu'il ne va rien t'arriver si tu fais un TikTok. C'est erroné parce que tu vas penser à tout le négatif que ça peut engendrer et tu ne penses pas au positif. Tu vas penser au négatif, tu vas penser à la personne qui va te critiquer en sachant qu'un élément négatif te fait beaucoup plus de mal qu'un élément positif te fait du bien. Et ça, ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce que tu ne savoures pas tes victoires. Tu ne savoures pas à chaque fois que tu vas aider une personne. Tu ne savoures pas le message que tu vas faire passer. Tu ne savoures pas le nombre de personnes qui vont te dire merci. Tu ne savoures pas tout ça. Par contre, à chaque fois qu'on te critique, tu vas dire « Aïe, ça me fait mal. Je vais arrêter. Je ne vais pas le refaire. Je vais le refaire différemment. » Alors que ce que tu as fait, c'est bien. Perception erronée d'une réalité. C'est ça la peur. Parce que parler en public, à 4 ans, vous l'aurez fait. 30 ans plus tard, vous ne le faites pas. C'est qu'il y a un processus à retravailler. C'est qu'il y a quelque chose à retravailler. Analyse, les amis. C'est un petit exemple, mais c'est une petite image de l'esprit. Je vais regarder si tout le monde est en muet. Normalement, c'est OK. J'entends un petit son. C'est OK. Donc, c'est une petite image de l'esprit. Mais si je prends ce verre d'eau, par exemple, c'est vraiment un exemple. C'est un exemple qui m'a marqué, moi, à l'époque. Donc, si je prends ce verre d'eau, imaginons que ce verre d'eau à chaque fois, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, je le remplis un peu. Je le remplis un peu. Je le remplis. Je vous jure qu'un verre d'eau, j'ai un verre à côté de moi, ça tombe bien, on dirait que j'ai tous les matériaux. Donc, imaginons que ce verre d'eau, je le remplis, je le remplis, même si je le remplis, même s'il est à ras bord, qu'il est rempli, rempli, rempli. Est-ce qu'un verre d'eau, c'est lourd ? Ce n'est pas lourd, un verre d'eau. Un verre d'eau, je peux le garder un verre d'eau. Ça ne me dérange même pas de garder un verre d'eau. Je peux le garder même une heure comme ça, le verre d'eau. Je peux le garder deux heures. Puis ensuite, je vais avoir un peu des fourmis dans le bras. Mais je vais le garder. Et même si je suis persévérant, le verre d'eau, je peux le garder des mois et des mois, le verre d'eau. Mais je ne sentirai plus mon bras. Puis ensuite, des années, je n'aurai plus de muscles. C'est impossible, je ne le garderai pas. Et des dizaines d'années, c'est impossible. Alors que pourtant, le verre d'eau, il est très léger. On se prend, même avec un doigt, regardez un doigt. Un doigt, je le prends, le verre d'eau. Mais en fait, tous ces éléments négatifs qu'il y a autour de vous, toutes ces personnes même qui, à un moment donné, ont rigolé avec vous, mais vous ont dit quelque chose de négatif, etc. À chaque fois, ils ont alimenté ce verre d'eau. Ça veut dire que cette façon de l'alimenter là, ce n'est pas quelque chose qui vous a impacté. Vous ne vous êtes pas dit il est en train de me détruire. Vous ne le voyez même pas. C'est des micro-particules, mais qui restent sur des années et des années. Et si vous ne videz pas le verre, au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans, au bout de cinq ans, au bout de dix ans, vous perdez des compétences que normalement, on devrait avoir de manière innée. Parce qu'il n'y a rien qui justifie le manque de confiance en nous. Si on connaît un domaine, tant mieux. Si on ne le connaît pas, on va apprendre à le découvrir. Et c'est normal qu'on ne connaisse pas et qu'on ne fasse pas tout bien au départ. C'est tout à fait normal. Au départ, dans tout ce que je faisais, je me trouvais ridicule. Mais je faisais. Je me trouvais ridicule, mais je faisais. Mais je me trouvais ridicule, vraiment. Et en plus, je suis un exemple en termes de... Je ne sais pas si on dit ridiculité. Donc, à chaque fois, tous ces éléments négatifs. Et en fait, et ça, vraiment, je tiens ça, c'est important que je vous le dise, c'est d'une étude scientifique qui explique justement comment vider ce verre-là. Comment faire en sorte de le vider par des petits exercices simples. Il y a aussi énormément d'autres exercices. Mais c'est quand même important de les connaître et de les mettre en place. Et parfois aussi, c'est la même chose. Ça veut dire qu'autant on te met quelque chose de négatif dans la tête, tu ne le remarques même pas. Et ces petits exercices-là, tu ne remarqueras pas la différence sur un jour, sur deux jours, mais peut-être que sur six mois, sur un an, sur deux ans. Ça va te permettre de t'améliorer sur plein de domaines. Et la confiance en soi, c'est important, les amis, parce que je vous jure que si demain, vous me présentez une opportunité et que vous avez confiance en vous, je m'en fous. C'est vous que je rejoins. Je m'en fous du futur, du trading, de la crypto. Non, la personne que je rejoins, c'est la personne qui a confiance en elle, qui a confiance en ce qu'elle fait, qui a confiance au fait qu'elle va réaliser ses rêves. C'est vous que je rejoins, les amis. Donc, si vous avez confiance en vous, déjà, vous m'aurez impacté énergétiquement. Tout le reste, c'est de l'explication, mais le business, il est rationnel aujourd'hui. N'importe quelle personne peut le démarrer. Il est là pour faire du bien et on va améliorer ça. Tout part de nous. La première chose, les amis, c'est la posture. Est-ce que j'ai les épaules comme ça, je ne suis pas comme ça et j'ai une façon de parler ou j'ai l'impression de parler au sol ou est-ce que j'ai le montant redressé, les épaules carrées, même si je ne suis pas trop costaud, mais déjà, dans la posture, dans la posture, on sent que je maîtrise mes sujets, on sent que, parce que je ne maîtrise pas tous les sujets, mais je vous jure qu'on sent on ressent, en tout cas, je sens qu'on le ressent, je sens qu'on le ressent que même si je ne maîtrise pas un sujet, je ferai tout pour aller chercher les informations, pour accompagner n'importe quelle personne. Je sens que je, parce que ma détermination est telle, parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai confiance en ce que je fais et ça, c'est une énergie qui est incroyable et ça part de vous, ça part de votre posture, votre façon de vous tenir. Deuxième, et d'ailleurs, je vais changer cette formation parce que j'écris changer, mais moi, je préfère le mot améliorer. Améliorer votre respiration. Encore une fois, vraiment, c'est une étude scientifique qui prouve que quand tu améliores ta respiration, quand tu te concentres dessus, ça te permet d'avoir un état vraiment de zénitude que quand tu ne calcules pas ça, tu parles, tu parles, tu ne maîtrises pas, tu es bloqué, etc., tu ne te sens pas bien, donc maîtrisez votre respiration. Notez-le, les amis, même si vous ne le faites pas, notez-le que vous le voyez quelque part et que vous y pensez parce que quand tu y penses, tu l'exerces et quand tu t'exerces et à force de t'exercer, tu maîtrises. Trouvez et utilisez un pourquoi. Ça, les amis, vous savez l'importance du pourquoi, pourquoi vous le faites, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi vous êtes connectés et que vous prenez 30 minutes de votre temps à m'écouter alors que vous aurez pu faire d'autres choses et que vous faites réellement des sacrifices dans votre vie. Justement, pourquoi vous le faites ? Pourquoi vous vous battez ? Pourquoi vous allez chercher tel objectif ? Pourquoi vous allez chercher des rêves ? Pourquoi vous vous mettez à rêver ? Pour qui vous le faites aussi ? Quatrième point, que regardez-vous le plus ? Qui écoutez-vous le plus ? Et d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas la personne qui lit énormément de livres, mais même Julien pour en témoigner parce que je vois que depuis tout à l'heure, il commente. Nous, quand on a commencé en plus dans le service parce qu'on a commencé ensemble, même dans nos choix musicaux, même dans ce qu'on écoutait, moi, j'aime bien le rap, même le rap que j'écoutais, je n'écoutais que des choses positives, que des choses qui me câblaient à mes rêves, que des choses qui me câblaient à mes objectifs, que des choses qui pouvaient monter en énergie. Je n'écoutais que ça. Et même parfois, on écoute de la musique et on n'écoute que le rythme, mais on n'a pas l'impression que les mots restent là, à l'intérieur, et que les mots font du bien à notre cerveau et même à notre esprit, parce que là, on parle d'esprit, que chaque mot est important. Et je vous jure que c'est même dans l'inconscient, à chaque fois qu'on écoutait de la musique, on écoutait des... Par exemple, il y a une musique de Big Flo et Oli qu'on émettait trop et qui câblaient vraiment aux objectifs, aux rêves, etc. On écoutait ça. Pourtant, je n'étais pas un fan de Big Flo et Oli. Mais je voulais juste écouter des choses qui me faisaient monter en énergie, qui me faisaient me sentir mieux, qui me faisaient aussi... Parce que quand tu te sens mieux, tu es plus prêt à affronter les responsabilités qu'a aujourd'hui un ambassadeur, qu'a aujourd'hui un international, un diamant, etc. Tu es plus prêt, tu te sens plus prêt, etc. Donc, que regardez-vous le plus ? Qui écoutez-vous le plus ? Que regardez-vous le plus ? Qui écoutez-vous le plus ? Vous pouvez même y réfléchir, là. Et vous dites, moi, j'écoute qui en ce moment ? C'est qui la personne que je vois le plus ? Quand j'écoute la musique, qu'est-ce que j'écoute ? Parfois même, on écoute des musiques, les amis, c'est des musiques américaines, on n'y comprend rien, mais je vous jure que les mots sont tellement négatifs que ça n'a pas un bon effet sur vous, que ça n'a pas un bon effet sur nous. Donc, même ça, c'est important d'y faire un peu attention parce que là, on parle de notre esprit. Notre esprit, il faut le chouchouter. Il faut lui donner... C'est comme notre corps, il faut lui donner des bons nutriments, il faut lui donner des bons fruits, etc. Et notre esprit, il faut lui donner des bons mots, des choses positives. C'est comme ça qu'on va attirer aussi à nous. Et le dernier point, ah oui, Niro aussi, pour rembourser toutes ces années, le million, c'est le minimum. Et le dernier point, c'est la zone réflexe. Encore une fois, ça aussi, c'est prouvé scientifiquement, la zone réflexe. Vous voyez, 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait, avant de passer à l'action. C'est-à-dire qu'avant de passer à l'action, on a une zone réflexe où notre cerveau va énumérer toutes les choses négatives pour ne pas le faire. Il va énumérer tout, tout, tout. En cinq secondes, il va te dire tout ce qui ne va pas dans l'action que tu vas faire. Et ensuite, toi, tu prends la décision. En fait, ça, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Et comment travailler ça ? C'est de compter à l'envers. À chaque fois que vous passez à l'action ou que vous sentez que vous allez passer à l'action, vous dites dans votre tête, 5, 4, 3, 2. Bon, là, je vais faire un TikTok. 5, 4, 3, 2, 1. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Go. En fait, le fait de le dire, ça permet à votre cerveau de ne pas réfléchir à tout ce qui est négatif et justement d'éliminer cette zone-là. Là, je vais... Vas-y, je vais parler à quelqu'un. 5, 4, 2, 1. Go. Là, je vais sortir... Je vais parler à ce mec dans la rue. 5, 4, 2, 1. Go. Et j'y vais et je fonce. 5, 4, 2, 1. 5, 4, 2, 1. Go. 5, 4, 2, 1. Go. Go. Le go aussi, il est important, les amis. Go. On y va. Go. 5, 4, 2, 1. Go. Je vous jure que c'est des petits détails. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est des petits détails qui font la différence. Quelle est votre valeur ? Quelle est votre valeur ? 21h35, on est bon. Quelle est votre valeur, les amis ? Il y a des personnes qui ont dû assister à cet exercice-là. Mais c'est ce que j'explique tout à l'heure, c'est qu'on est tous nés de la même manière. Après, on est tous différents parce qu'on a un visage différent, on a une morphologie différente, on a une taille différente, on a une couleur de peau différente, etc. Mais on vaut tous exactement la même chose. On vaut tous exactement la même chose. Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui qu'une personne a confiance en elle et une personne n'a pas confiance en elle ? Je vous jure, ce n'est pas une question de physique. Ce n'est pas une question... Non, tout ça, oubliez-le. Parce que j'ai déjà entendu dire oui, mais si tu es un peu plus beau gosse, tu as plus confiance en toi. Non, j'ai vu des personnes, je vous jure, c'était des beaux gosses, je n'ai pas confiance en eux. J'ai vu des personnes, ce n'étaient pas des beaux gosses, ils avaient confiance en eux. Et je te jure que ça se ressentait. Ce n'est pas une question de physique. Pas du tout. Quelle est votre valeur ? C'est quand tu prends en compte ta valeur, ça veut dire que même, peu importe à quoi tu ressembles, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, si tu sais ta valeur et si tu l'estimes et si tu la mets assez haute et plus haute que tout le monde, tu dégageras encore beaucoup plus d'énergie et on verra beaucoup plus et on le ressentira beaucoup plus parce que toi-même, tu l'as mis à tel niveau. Et si la personne dit qu'elle vaut, je ne sais pas, moi je prends un exemple, moi je vaux 10 euros, moi je vaux 50 euros. Tu vas le ressentir que la personne elle vaut 50 euros. Mais en fait, cette valeur-là, c'est elle qui l'a déterminée. C'est à vous de déterminer votre valeur. C'est vous qui l'a déterminée. Je prends ce billet de banque, il vaut 10 euros. C'est 10 euros ça. Je l'écrase, je le jette, je crache dessus, je fais tout ce que je veux, il vaut toujours 10 euros. Vous déterminez votre valeur, peu importe, les gens qui vont vous critiquer dans la rue, peu importe, votre valeur c'est toujours la même. Je le déchire, c'est toujours la même. Ça vaut toujours 10 euros, je vais n'importe où, je crache dessus, ça vaut toujours la même chose. Je l'écrase, ça vaut toujours la même chose. Il y a des gens qui vont vous écraser, il y a des gens qui vont vous cracher dessus, il y a des gens qui vont vous critiquer. Vous valez toujours la même chose. Vous valez toujours la même chose. Mais ça, il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Votre valeur ne change pas. Mais la seule personne qui peut changer sa valeur, c'est vous. Si vous estimez que vous valez plus 10 euros, vous valez plus 10 euros. Si vous estimez que vous valez un milliard d'euros, vous valez un milliard d'euros. la méthode des petits pas. La méthode des petits pas, c'est aussi l'exercice qui vraiment va vous permettre de combattre. Combattre ? Non, je n'aime pas ce mot combattre. Va vous permettre de vous améliorer en termes de confiance en vous. Le cerveau a tendance à associer plaisir avec ce qu'il connaît et souffrance avec ce qu'il ne connaît pas. Je connais, je maîtrise. OK, ça va me faire plaisir. Je ne connais pas. Je n'ai pas envie d'y aller parce que je n'ai jamais fait. Mais combien de fois vous avez fait une activité que vous ne connaissez pas et que vous n'étiez pas chaud et que vous avez envie de refaire et refaire, refaire ? Ça m'est arrivé moi pour le ski. Le ski, je ne connaissais pas. Je n'étais pas trop chaud pour le faire. Je suis tombé, je suis tombé. Quand j'ai commencé à maîtriser, tous les années, je veux aller au ski parce que maintenant, je kiffe ça parce que je maîtrise. Pourtant, au départ, je n'avais pas confiance en moi. Je ne voulais pas le faire. Je n'avais pas cette envie-là. En fait, si la nouveauté est petite et que la raison d'y aller est grande, il est plus facile de trouver l'énergie. Si la nouveauté est petite et que la raison d'y aller est grande, il est plus facile de trouver l'énergie d'y aller. Quand je parle de petits pas, je parle de toutes ces petites actions qui font en sorte qu'on s'améliore parce que vous n'allez pas devenir professionnel du marketing relationnel demain. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas devenir professionnel de la crypto-monnaie demain. Vous n'allez pas devenir un professionnel des réseaux sociaux demain. Ça n'existe pas ou alors peut-être c'est un cas sur un milliard. Ce n'est pas possible. Si on ne se lance pas, si on ne fait pas encore et encore et encore et qu'on se plante et qu'on même on prend des murs et qu'on recommence et qu'on recommence, on n'y arrivera jamais. Pourquoi ? Parce que la maîtrise et même parfois le plaisir vient par la répétition et l'effort. la maîtrise et le plaisir vient par la répétition et l'effort et l'effort de le faire. La méthode des petits pas. Si tu veux prendre confiance en toi, fais. Si tu veux prendre confiance en toi, passe à l'action. la plus grande recette pour avoir confiance en toi, c'est de passer à l'action. Quand j'ai dû prendre la parole devant la première fois, peut-être c'était une trentaine de personnes, ce que j'ai fait, 5, 4, 3, 2, 1, go ! Et je suis passé à l'action. Et j'étais ridicule, mais je suis passé à l'action. Et j'étais fier de moi à la fin parce que généralement, on se rend compte qu'on prend plaisir à le faire. On se rend compte qu'à la fin, c'était bien, c'était cool, c'était trop bien, j'ai trop envie de le refaire. Mais quand tu le refais, tu as encore cette adrénaline, tu as encore cette peur-là. La peur, ce que je disais tout à l'heure, je reviens dessus. Hop là. La peur, c'est quoi ? Perception erronée d'une réalité. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, on est content, à la fin, on est heureux, mais avant, on ne le sait pas. On ne le sait pas, c'est l'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, etc. On a peur du jugement des autres, du regard des autres ou d'un tas de raisons qui, en fait, n'a pas lieu d'être. On a peur parce qu'on ne se concentre pas aussi sur le message qu'on a à faire passer. On a peur parce qu'on ne se concentre pas aussi sur le nombre de personnes qu'on peut aider. On a peur parce qu'on ne se concentre pas sur le positif, sur le négatif. On n'est pas sur la zone réflexe. 5, 4, 3, 2, 1, go, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, go, on y va. Même dans tous les domaines, même dans le domaine de l'investissement, je vous jure que mon premier investissement en crypto-monnaie, c'était avant Futur. J'avais investi un peu plus de 1 000 euros sur une crypto-monnaie, c'était un fake, c'était une arnaque. Sur les réseaux sociaux, j'ai suivi quelqu'un, ce n'est pas grave, j'ai appris, j'ai compris. 5, 4, 3, 2, 1, go, je repasse à l'action. Je repasse à l'action parce que j'ai confiance en ça, j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver. Comment fonctionne notre esprit, les amis ? Vous allez voir qu'au final, tout est lié. Vraiment, tout est lié. Ça veut dire que notre esprit fonctionne de manière simple. J'ai mis esprit, je n'ai pas mis cerveau parce que pour moi, le cerveau et l'esprit, j'arrive à les dissocier. C'est-à-dire que pour moi, le cerveau, le cerveau, par exemple, va donner un ordre à la main, il va dire à la main de bouger et la main va bouger. Mais l'esprit, il va penser. C'est différent. Ça veut dire que penser et faire bouger quelque chose ou prendre ce parfum, enfin, peu importe, c'est différent. Et moi, je parle de penser réellement. Notre esprit, notre cerveau, j'écris l'homme bon, notre esprit fonctionne en binaire, un peu comme le plan de rémunération et de manière simple. Il différencie les opposés, notamment le bien et le mal, le blanc et le noir, etc. Et tout n'est que prise de conscience et répétition. En fait, je vais vous donner vraiment une image de l'esprit pour comprendre ça. Est-ce qu'il y a des fumeurs ? Est-ce qu'il y a des fumeurs aujourd'hui sur ce col ? Est-ce qu'il y a des personnes qui fument ? Est-ce qu'il y a des personnes qui fument sur ce col ? Je vous attends sur le chat. Oui. Non. Oui. OK. Non, oui. OK. Bon, il y a des fumeurs. Est-ce qu'il y a des femmes qui fument et qui ont arrêté lorsqu'elles étaient enceintes ? Vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Julie. Oui. OK. Moi, oui. Tout le monde, quoi. OK, top. Je vous dis ça parce que malheureusement, j'ai ralenti, etc. OK, top. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu. J'ai vu des personnes près de moi qui fumaient et qui, quand ils sont tombés enceintes, ont arrêté. J'ai vu aussi des personnes qui fumaient et qui sont tombées malades à cause de ça et qui ont arrêté du jour au lendemain et qui ont arrêté du jour au lendemain alors qu'ils étaient incapables d'arrêter quelques années avant. Comment c'est possible ? En fait, c'est simple. Votre cerveau fait la différence entre plaisir et souffrance. Votre cerveau, en fait, il aime les... Votre esprit, pardon, il aime les extrêmes. Et en fait, quand vous fumez, c'est que votre esprit a validé que la cigarette vous faisait plus de bien que de mal. dans sa tête, la cigarette va t'apporter plus de bien que de mal. À partir du moment où ça va t'apporter plus de bien que de mal, tu fumes. Le jour où tu te rends compte que ça t'apporte plus de mal que de bien, tu n'as même plus cette envie de fumer. Notre esprit fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'on dit souvent dans le business trouver un why, trouver un pourquoi, trouver quelque chose qui va vous pousser à passer à l'action parce que ton esprit va justement se concentrer sur la récompense-là et va se concentrer sur le bonheur que tu peux aller chercher, etc. Parce que ton esprit, il fonctionne comme ça, en binaire. C'est soit oui, soit non. Et donc, la personne qui fume et le nombre de personnes et le nombre de femmes qui ont arrêté, ralenti, etc. Et d'ailleurs, énormément de femmes, énormément de femmes, même des amis à moi qui sont tombés malades malheureusement avec ça, qui ont arrêté du jour au lendemain et qui, vraiment, n'avaient même plus envie. C'est-à-dire que c'est passé un peu presque du côté dégoût. Et même, on a des... Enfin, maintenant, il y a ce qu'on appelle des hypnotiseurs qui te font justement oublier la cigarette et qui te transforment ça en dégoût. C'est exactement la même chose. Ils travaillent sur l'esprit. Ils travaillent sur ça. Ils travaillent sur le fait que la cigarette va te faire plus de mal que de bien. Donc, à ce moment-là, tu l'oublies. C'est exactement la même chose pour vos rêves, pour vos objectifs, pour ce que vous allez... Ce que vous pouvez aller chercher. Généralement, aussi, combien de personnes ont démarré le marketing de réseau ? Ils avaient une petite vision, etc. mais ce n'était pas ouf. Ok, top. Ils sont allés dans un événement. À l'événement, ils ont eu le déclic parce qu'ils ont vu des personnes gagner de l'argent. Ils ont vu des interventions sur scène. Ils ont vu de la réussite. Ils ont vu des challenges gagner, des cadeaux, etc. Ils ont vu de leurs yeux des personnes gagner 10 000, 20 000 euros par mois. Et bim ! Leur esprit a validé qu'ils pouvaient aller le faire. Leur esprit a validé que c'était possible et que c'était plus possible que pas possible. Dans ce cas-là, tu passes à l'action, tu as une grosse vision, tu y vas, tu fonces, même si les actions ne sont pas faciles et que c'est des actions que tu n'aurais pas pu faire avant parce que tu avais cette peur-là. Non, là, tu franchis tes peurs. Et donc, il faut aller chercher ce plaisir-là. Et donc, ça, c'est votre niveau de croyance qui va vous le donner. Et votre niveau de croyance, ça va arriver aussi par plein d'exercices, mais ça va arriver aussi en venant aux événements, en étant connecté sur les zooms, en vous entourant des personnes aussi qui ont une certaine réussite, etc. C'est plein de petits détails, mais il faut arriver à ce niveau-là. Il faut que dans votre esprit, vous soyez câblés à vos rêves, que vos rêves dépassent tout. C'est vos rêves, les amis, c'est la chose la plus précieuse. Parfois, on se moque à des vendeurs des rêves, etc. Non, c'est nos rêves, on se bat pour nos rêves, on a toujours rêvé, on était gamins, on rêvait, on est né comme ça naturellement. Tu vois, même il y a 100 ans, c'est incroyable, mais il y a 100 ans, les salariés, de western de l'époque, etc. Vous les regardez, il y avait très peu de salariés. Tout le monde vivait de ses récoltes ou avait un petit bar dans la ville ou il y avait le shérif, il n'y avait pas de salariés à l'époque, ou très peu. Robert Kouzaké, aujourd'hui, il a fait un cadran, il a dit, il y a 95% de salariés, 5% d'indépendants. C'était le contraire avant. Et c'était il y a 100 ans. C'est récent. Aujourd'hui, pour nous, c'est normal de travailler, c'est normal de salariés, etc. Les amis, la normalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nous qui la créons. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est nous qui la créons. Moi, je pense qu'on va revenir un peu à ce que c'était à l'époque. Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'entrepreneurs, etc. Vous, il faut que vous, nous, il faut qu'on prenne conscience, il faut qu'on prenne conscience que l'avenir, c'est là. Et quand on en prend conscience et que notre ratio plaisir-souffrance change, à ce moment-là, on demande à passer à l'action. On le demande. On a envie de passer à l'action. On a envie d'animer des zoos, même avec 4, 5 personnes de notre équipe, à les câbler de la bonne manière. On a envie de tout ça parce qu'à ce moment-là, on prend conscience qu'on peut aller le faire. On prend conscience qu'on peut aller aider des gens à le faire. Notre esprit fonctionne comme ça. L'importance du modèle, et je vais finir sur ça, on connaît tous une personne qui nous inspire par son aisance, son vocabulaire, son attitude, ses victoires. N'ayez pas peur d'avoir des sources d'inspiration. Et surtout, ne faites pas preuve d'ego par rapport à ça parce qu'on peut s'inspirer. Moi, je n'idolâtre personne. Je n'ai jamais de la vie, mais je m'inspire de personnes et de personnes qui m'inspirent. Je parle souvent de Mohamed Ali, par exemple, dans mes formations, son parcours, son histoire, etc. Ça m'inspire énormément. Mais c'est aussi, même dans le marketing relationnel, avec Moha, que vous voyez sur l'image, je l'ai mis, c'est pas pour rien parce que c'est aussi une personne qui m'inspire énormément. Et je ne fais pas preuve d'ego par rapport à ça parce que j'ai à apprendre de tout le monde. Même de la dernière personne qui a rejoint l'activité future, je suis sûr qu'elle peut apporter des choses sur son petit grain, l'édifice, etc. C'est le leader de demain. Et c'est la personne qui, dans 4 ans, 5 ans, peut-être, va tous nous dépasser. On a à apprendre de tout le monde. N'ayez pas peur d'avoir des sources d'inspiration et de les regarder. Parce que même si vous êtes chez vous et que c'est compliqué de vous entourer des personnes dont vous voulez ou que vous voulez avoir autour de vous ou que votre famille ou que vous avez l'impression d'avoir un entourage nocif, etc. Je vous jure qu'aujourd'hui, on a une chance incroyable. C'est Internet. C'est YouTube. C'est toutes ces choses qui peuvent vous permettre même de vous connecter 5 minutes, 10 minutes à des choses positives, à des choses qui vont vous monter en vibration, en énergie. N'ayez pas peur d'avoir des sources d'inspiration et ne faites pas preuve d'ego. Une phrase qui dit l'ego ne remplit pas le frigo. L'ego ne remplit pas le frigo, les amis. Et prenez quelques minutes tous les jours pour regarder ce que vous voulez devenir. Du coup, les amis, je finis sur ça. Je vais arrêter l'enregistrement. C'est parti. C'est parti.